Coucou tout le monde, il y a deux ans environ, j'ai publié sur ma chaîne youtube deux vidéos qui parlaient de ma collection de sacs à main Alors ces sacs, je les possède toujours, je les utilise toujours, ils ne sont pas à vendre Il faut arrêter de m'envoyer des messages pour essayer de me les racheter, les personnes concernées se reconnaîtront Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous remontrer ces sacs, ce serait redondant Je vais plutôt vous parler des pièces qui sont venues se rajouter à ma collection depuis ces deux dernières années On commence par Saint Laurent, avec ce sac qui est le sac Caméra Lou C'est un sac en cuir avec un effet croco et avec un logo sur le devant qui est très travaillé Il est vraiment très original le logo Et j'aime beaucoup ce sac, bon alors tous les sacs dont je vais vous parler dans cette vidéo, je pense que je vais vous les présenter en disant j'aime beaucoup ce sac Mais c'est vrai, j'aime beaucoup ce sac, je l'utilise plutôt en hiver Et j'avoue que malgré sa petite taille, je peux mettre vraiment beaucoup de choses dedans Il a une grande bandoulière et ça c'est assez appréciable, spécialement quand il fait froid On a les mains libres ou alors on a la possibilité de mettre ses mains dans ses poches pour les garder au chaud Donc ce sac, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà dit 15 fois, j'aime beaucoup ce sac Avantages et inconvénients Alors, l'avantage principal de ce sac, je dirais que c'est son cuir qui est vraiment vraiment très résistant Je ne suis pas tendre avec mes sacs, je le dis à longueur de vidéo et c'est une réalité Et ce sac, particulièrement, j'avoue que je le maltraite et pourtant il n'y a pas une égratignure, pas une marque, rien du tout Il est quasiment comme neuf, il est vraiment très très résistant, ça c'est son avantage principal Et alors, son gros défaut, son inconvénient, je dirais que c'est le pompon Alors il y a un pompon en fait ici et c'est un pompon qui n'est pas fixe Donc il passe d'un côté de l'autre de la bandoulière et j'avoue que c'est un peu agaçant A plusieurs reprises, j'ai failli couper ce pompon parce qu'il m'énerve en fait Mais je n'ai pas encore sauté le pas, je n'ose pas Donc voilà, c'est vraiment son seul défaut selon moi Sinon ce sac, je l'aime beaucoup, je sais, je l'ai déjà dit Autre sac de chez Saint Laurent, le Kabat Toy Alors c'est un mini sac, il existe en version mini Donc Toy, en version small et en version medium Je crois, je ne suis pas certaine niveau taille mais je crois qu'il existe en 3 tailles Là c'est la plus petite de toutes les tailles Il est absolument adorable et il a également une longue bandoulière qui est ajustable C'est très appréciable encore une fois quand on veut garder les mains dans les poches Ou quand on veut avoir les mains libres Le gros avantage de ce sac à main, je dirais qu'il est très bien agencé L'intérieur est à bien penser, on peut y ranger pas mal de cartes Mon téléphone c'est un iPhone 7 Plus, voilà à peu près C'est un des grands iPhone et il rentre dedans sans soucis Le défaut de ce sac, je dirais que c'est le fermoir Alors pour ouvrir le sac, pas de soucis En revanche pour le refermer, il faut regarder, il faut viser Donc quand on est dans la rue, au milieu de la foule C'est pas forcément super pratique de refermer le sac On passe chez Hermès Lors de ma première vidéo concernant ma collection de sac à main J'avais parlé de ce sac sans le montrer Donc voilà, maintenant c'est chose faite Il s'agit d'un Birkin en taille 35 C'est mon tout premier sac Hermès Je l'aime beaucoup J'ai envie de dire que c'est mon préféré Mais je vais pas le dire trop fort pour pas vexer les autres Ce sac, son avantage principal C'est sa taille en fait Taille 35 On peut se planquer derrière J'ai beaucoup grossi ces derniers temps Donc me planquer derrière mon sac, moi ça me va très bien Et alors l'inconvénient du Birkin en taille 35 C'est son poids Il est vraiment vraiment lourd Même à vide, il est vraiment 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 lourd Après tout dépend du cuir dans lequel est confectionné le sac Parce qu'il y a certains cuirs qui sont plus lourds que d'autres Mais ouais, le 35 il est vraiment vraiment lourd Je vais pas m'attarder dessus Parce que ce sac, je vous en ai parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne Youtube Donc je vais pas non plus y passer sans c'est temps La taille en dessous Le Birkin en taille 30 Alors ce sac, à chaque fois que je le poste sur Instagram Que ce soit une photo, une vidéo, une story, peu importe J'ai des messages de personnes qui me disent Oh là là, t'as acheté un nouveau Birkin T'as rajouté un nouveau sac à ta collection Non, c'est toujours le même sac En fait, il est gris Mais il est d'une couleur très caméléon La couleur de ce sac est vraiment dure à capturer C'est pour ça que lorsque je le poste Les gens pensent que je me suis racheté un nouveau sac C'est pas le cas, c'est toujours le même C'est toujours celui-là Il est en taille 30 En fermant argenté comme le précédent Et alors, avantage principal du Birkin en taille 30 selon moi C'est, allez on va dire que ce sont les hances Elles sont arrondies Donc quand on le porte au bras, il fait pas du tout mal Il est vraiment très confortable à porter L'inconvénient du Birkin en taille 30 Bon c'est mon expérience personnelle Mais il s'abîme super vite au coin Et c'est valable pour les tailles 30 et pas pour les tailles 30 Dans mon cas en tout cas Donc je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression de faire autant attention Quand j'utilise un Birkin en taille 30 Que quand j'utilise un Birkin en taille 35 Mais au niveau de la taille 30 Ouais les coins ils s'égratinent super vite Alors que sur les 35 rien du tout Je ne sais pas pourquoi Mais bon, hop, autre Birkin Celui-ci en taille 30 La différence entre un Birkin en taille 30 Et un Birkin en taille 35 Honnêtement c'est juste 5 cm Il n'y a pas de différence Certains créateurs proposent des sacs De différentes tailles Avec des agencements différents à l'intérieur En ce qui concerne le Birkin Ce n'est pas du tout le cas Que vous le prenez en taille 25, 35 ou 30 A l'intérieur c'est le même agencement On change de modèle Ce sac est un picotin Un picotin loc exactement Loc parce qu'il est agrémenté d'un cadenas Et ce sac en fait est inspiré des mangeoires pour chevaux Et d'ailleurs à la base il y a très longtemps Hermès propose un sac qui s'appelait mangeoire C'est un peu l'ancêtre de ce picotin Et ensuite il y a une première version de ce picotin Qui était comme ça en fait Il n'y avait rien du tout C'était un sac tout simple Et ensuite il y a quoi ? Il y a 4-5 ans ? Un peu plus peut-être Hermès est revenu avec une nouvelle version du picotin Le picotin loc Avec donc l'ajout de ce cadenas C'est un sac qui existe en 3 ou 4 tailles Il existe en taille 18 En taille 22 Ça c'est la taille 22 En taille 26 Et je crois qu'il existe Ou qu'il eût existé en taille 33 Mais je ne suis pas certaine Avantage inconvénient de ce sac L'avantage principal je dirais que c'est le système de fermeture justement Le cadenas fait contrepoids Donc le sac est toujours fermé Mais on peut y accéder Accéder aux choses qu'on a rangées dedans Donc ça c'est vraiment ingénieux je trouve L'inconvénient je dirais que c'est le manque de rangement à l'intérieur Ce cadenas il est accompagné de clés Et il se trouve que j'ai perdu les clés En fait vu qu'il n'y a pas de rangement à l'intérieur Vu qu'il n'y a pas de poche Les clés je les ai posées quelque part Et je ne les ai jamais retrouvées Tandis que s'il y avait eu une poche à l'intérieur du sac J'aurais mis les clés à l'intérieur Et je ne les aurais pas perdues Mais bon après je suis un petit peu tête en l'air sur ce coup là Donc c'est de ma faute C'est de ma faute Mais ce sac je l'aime beaucoup Il est assez léger Il est en cuir Il est en cuir clémence Ouais j'ai eu un petit bug Il est assez léger Il est même très souple En fait il n'est pas doublé Donc il est assez léger Assez souple Avec le temps il va s'affaisser sur lui même Mais c'est le look du sac Donc ça me va très bien En bas de ma rue il y a des travaux Donc vous allez certainement entendre Des bruits de marteau piqueur De perceuse tout au long de la vidéo J'en suis désolée Mais j'en suis à ma 15ème tentative Pour tourner cette vidéo Et à un moment il faut que je la tourne Donc voilà On va faire avec On en revient à mes premières amours Le Birkin Celui-ci Lorsque je l'ai acheté J'ai fait un unboxing Sur ma chaîne Youtube Et à l'époque je disais Que c'est pas parce que c'est un sac Qui fait très estival Que je ne vais le porter qu'en été Je vais le porter tout au long de l'année Et blablabla Et tu parles en fait Je ne le porte que l'été Et ouais Il est tellement Tellement bleu Tellement piscine Que je n'ai pas réussi à l'incorporer Dans mes looks Look d'hiver Donc c'est vrai que c'est un sac Que je porte vraiment très très peu Quand il fait moche Peut-être que si je changeais Les Twillies Ça changerait quelque chose Alors concernant les Twillies J'en ai mis sur certains de mes sacs Non pas pour faire joli Mais par protection En fait selon la couleur du sac Que vous achetez chez Hermès Et selon le cuir aussi Il se peut que les poignées Se salissent S'abîment très rapidement Selon aussi La fréquence d'utilisation du sac Donc pour protéger les hances J'ai mis des foulards J'avoue que j'aime vraiment passer Mais entre mettre un foulard Que je ne trouve pas super joli Et abîmer les poignées De mon sac J'ai fait mon choix Voilà Et on redescend encore D'un étage Cette fois on repasse Au Birkin taille 30 Celui-ci Il est de coloris marron C'est vraiment le Birkin De l'insouciance Vu qu'il est marron Je peux le porter avec tout Et n'importe quoi Je ne crains pas Les transferts de couleurs Tous mes sacs Hermès Ont un fermoir argenté Parce que c'est ma préférence Est-ce qu'un jour Je m'achèterai un sac Hermès Avec un fermoir doré Qui sait ce que l'avenir nous réserve Ouh là 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 Qu'est-ce qu'il est lourd mon dieu On passe chez Louis Vuitton Avec le Kipol Il ne rentrera pas dans le cadre Donc je ne vais même pas essayer Le Kipol 45 De chez Louis Vuitton C'est un sac Qu'on peut considérer Comme sac de sport Sac de voyage Je ne fais pas de sport Voilà Ce sac est très sobre Et c'est vraiment appréciable Vous avez beaucoup de sacs Chez Louis Vuitton Spécialement avec la toile monogramme Les petits élevés partout Qui sont assez flashy Donc le fait que ce sac Il soit noir et gris En damier graphite Comme ça Il est vraiment très discret Avantage principal de ce sac C'est la taille parfaite Pour partir en week-end On peut y mettre des chaussures Des vêtements Le nécessaire de toilette Vraiment pour partir 2-3 jours C'est la bonne taille Inconvénient de ce sac Là je l'ai blindé Avec des couvertures Avec des draps Pour qu'il puisse garder sa forme Mais quand il est vide Ou quand on a que 2-3 affaires dedans Pour les personnes qui par exemple Font du sport Et ne mettent que Un jogging Une paire de baskets Quand il est vraiment à moitié vide Il perd sa forme Et c'est pas super joli Ensuite On passe aux capucines Ce sac a existé en taille GM Mais il était vraiment trop grand On aurait dit une mallette Je crois que ça n'intéressait personne Donc Louis Vuitton a arrêté la production Du sac en GM Là j'ai la taille MM Et en dessous Il y a une taille PM Une taille BB Et une taille mini Si je ne me trompe pas Ce sac il fait très madame en fait Quand je veux donner l'impression Que je suis une personne mature C'est ce sac que j'utilise Avantages et inconvénients de ce sac Avantages Le système de fermeture Quand on veut faire sa nana un peu bling bling On laisse le rabat à l'intérieur du sac Et comme ça on voit le logo élevé Et quand on veut faire la nana un petit peu plus discrète On remet le rabat à l'extérieur Et on ne voit plus que la petite fleur Louis Vuitton C'est plus discret Plus discret Voilà Mon achat Louis Vuitton le plus récent C'est cette pochette favorite En damier ébène J'avais acheté la version damier azur Il y a 3 ans je crois J'avais fait un unboxing sur ma chaîne YouTube En 3 ans les choses ont un peu changé J'ai l'impression Parce que la toile de cette pochette en damier ébène Est beaucoup plus fine Beaucoup plus souple Beaucoup plus légère Beaucoup moins rigide Que la toile en damier azur Du sac que j'ai acheté il y a 3 ans J'en avais entendu parler sur le net Du changement de qualité de la toile enduite Est-ce que c'est un mieux ? Est-ce que c'est un moins bien ? Je ne saurais dire Niveau avantages et inconvénients de ce sac L'avantage principal C'est qu'on peut le porter de 2 façons Soit avec la petite chaînette comme ça à l'épaule Soit avec une bandoulière Hop ! Comme ça on peut la porter en travers le corps Et l'inconvénient principal de ce sac Et bien c'est cette bandoulière Elle est en cuir très rigide Autant le corps du sac est en toile enduite Autant la bandoulière est en cuir rigide Et le système d'accroche en fait il n'est pas pratique D'un côté on a un petit clip comme ça qu'on accroche Et de l'autre côté en fait on a une fente Il faut passer le petit clip à travers la fente Bon c'est tout un truc honnêtement Je trouve le système pas super pratique Mais bon sinon c'est en ça que j'aime beaucoup J'ai repoussé son achat pendant des années En me disant que j'avais le temps j'avais le temps Et en 2018 là il y a eu une rumeur Comme quoi ce sac était en fin de parcours Que Louis Vuitton allait le retirer de ses étagères La personne qui s'occupe de moi chez Louis Vuitton M'a dit que ce n'était pas vrai Que c'était juste une rumeur Qu'en revanche il allait être plus compliqué de l'acquérir Parce que Louis Vuitton veut mettre en avant ses sacs en cuir Et plus ses sacs en toile enduite Et aussi il y a une plus forte demande maintenant Du sac favorite et des petits sacs de manière générale Apparemment il y a beaucoup plus beaucoup plus de demandes Les gens apprécient les petits sacs Mais en tout cas il n'est pas en rupture de stock Il est toujours vendu par la marque Il ne sera pas retiré des étagères Mais il sera plus dur à acquérir Passons maintenant à la boîte chapeau souple Alors ce sac existait en version rigide Il y a 2-3 saisons de ça Et là cette année, cet été Louis Vuitton a ressorti cette version de sac comme ça circulaire En version souple C'est un sac qui a inspiré des fameuses boîtes à chapeau De chez Louis Vuitton Et il est vraiment vraiment joli Je trouve qu'il est très très On va dire il est très trendy Très à la mode Mais dans quelques années je pense qu'il ne sera pas dépassé Il ne sera pas démodé C'est un modèle qui apparemment rentre dans la collection permanente Donc ce n'est pas juste un sac à la mode C'est un sac que Louis Vuitton va continuer de produire pour les années à venir Il est toujours dans cet esprit voyage que Louis Vuitton affectionne Avec son petit tag bagage Normalement il s'accroche là Mais moi j'avoue que ça ne me plaît pas Donc j'ai juste laissé le cadenas à l'avant Apparemment il diffère des autres sacs en toile monogramme de chez Louis Vuitton Parce que les finitions en cuir ont été traitées Normalement le cuir en vachette naturelle chez Vuitton Il patine avec le temps Il se tâche si on ne fait pas attention Là ce cuir là apparemment il a été traité Donc il va se patiner plus lentement Il est résistant aux tâches Résistant à la pluie En tout cas c'est ce que la personne qui s'occupe de moi chez Louis Vuitton m'a dit Je ne suis pas sûre sûre que ce soit vrai Et j'avoue que je n'irai jamais le porter un jour d'orage Mais bon apparemment il est résistant à l'eau Et ce sac, son avantage principal Je dirais que c'est sa base La base est plate Donc quand on range des choses à l'intérieur Tout n'est pas totalement chamboulé Son inconvénient Et bien c'est la poche Il y a une poche à l'extérieur Les téléphones actuels honnêtement Ils ne rentrent pas en horizontal Ils rentrent en vertical bien sûr Mais c'est une poche qui est en cuir de vachette naturelle Au premier jean un peu foncé Qu'on décide de porter La poche à mon avis elle est totalement ruinée Après moi j'avoue que ce sac je le porte avec la poche comme ça devant Pour justement ne pas l'abîmer Mais ouais pour moi la poche là elle sert à rien du tout Depuis 2-3 saisons Ces sacs circulaires ils sont très à la mode Il y a Saint Laurent qui en propose un Balmain en propose un Je crois que Chanel en propose un aussi Et on les voit beaucoup sur Instagram Ces sacs tout ronds, tout circulaires Spécialement l'été C'est vraiment des sacs qu'on voit beaucoup l'été D'ailleurs j'ai la version J'ai également la version paille de ce sac Là c'est vraiment le sac qu'on a vu partout sur Instagram Très estival Très vacances à la plage Ce sac là je ne l'ai pas acheté C'est un cadeau On m'a ramené ce sac de Bali Donc il en a fait quelques kilomètres pour arriver jusqu'à moi Mais je l'aime beaucoup Et il est rigide celui là Contrairement au sac Louis Vuitton qui est souple Mais c'est vraiment le sac à la mode Depuis 2-3 saisons Et puis on peut le ressortir chaque été Parce qu'il est tout joli Tout simplement il est joli Donc voilà On en a fini avec la mise à jour de ma collection de sacs à main Ça n'a pas été trop long Parce que contrairement à la croyance populaire Je ne passe pas mon temps à m'acheter des sacs J'adorerais vous faire un épilogue de ouf Mais honnêtement il fait nuit J'entends un bruit de marteau piqueur en bas de chez moi Qui me saoule Donc je vais m'arrêter là Je vous souhaite à tous une très bonne journée Ou une bonne soirée Un bon week-end ou une bonne semaine Et je vous dis à très vite